Le réseau de la renaissance africaine et de la diaspora a été mandaté pour populariser les objectifs de développement durable. Dans ce cadre, le Sénégal a été choisi comme un exemple qui peut aider à cette popularisation. Nous avons eu une séance très riche aujourd'hui dans laquelle la délégation de haut niveau de dirigeants de l'enseignement supérieur, de dirigeants économiques et des médias a été imbibée de l'orientation de la réforme du système de l'enseignement supérieur. Exemple qui est très intéressant et qui va servir de base de la mise en œuvre de ce nouveau programme. Cette rencontre a un objectif fondamental, c'est-à-dire de raffermir les liens entre l'Afrique, en particulier le Sénégal, qui est le point d'entrée vers la diaspora. Donc raffermir les liens entre le Sénégal et les filles et les fils du continent qui se trouvent au niveau de la diaspora. Nous avons une forte délégation qui est là, qui est prête à s'investir dans un certain nombre de niveaux. D'abord, reprendre les îlots d'espoir, les exemples du Sénégal et les partager au niveau de la communauté internationale. Deuxièmement, avoir une promotion d'échange d'étudiants, d'échange de professeurs. Troisièmement, avoir un partenariat dans le financement de ces activités, non seulement à travers le système des Nations Unies, parce qu'après tout, le 11 juin prochain, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies convoque une séance sur le financement des ODD, mais aussi au niveau de la communauté internationale. Et tout cela, mieux le répercuter sur le plan des médias, sur le plan de la communication. Nous avons trois gros organes qui sont dans la délégation. L'Association nationale des journalistes africains-américains, qui est une organisation qui regroupe 4000 journalistes dans la grande presse américaine. Nous avons l'Association des éditeurs des journaux des États-Unis, qui regroupe 200 journaux à travers l'étendue du territoire national. Et puis, nous avons l'Institut international, qui est basé à Vienne, qui est l'une des plus grandes organisations. Tout ce monde vient pour écouter, voir la réforme de l'éducation du Sénégal, et aussi se mettre au diapason de ses orientations. Donc, nous saluons le leadership de M. le professeur Mario Théounian, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Sénégal. La première chose, c'est surtout la réforme du système de l'éducation, qui permet de mettre l'enseignement supérieur beaucoup plus au diapason des réalités, des besoins du Sénégal. Et deuxièmement, comme tous les pays du monde, le Sénégal est confronté à un défi, à savoir le grand nombre d'étudiants qui ont le baccalauréat. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir, ils ou elles peuvent avoir accès à l'enseignement supérieur ? Nous avons eu des exemples très innovants. Comment est-ce que le Sénégal est parvenu, non seulement à faire face à ce nombre d'étudiants dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, mais aussi l'université virtuelle, qui est parvenue à accompagner des étudiants. Aussi, une façon innovante de financer l'éducation, en consacrant une bonne partie du budget à l'éducation, mais aussi en s'ouvrant vers les partenaires de l'extérieur. Si bien que le Sénégal devient un pays qui est beaucoup plus attrayant par rapport à l'acceptation des étudiants étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada